Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une modification que je vais apporter à ma Under 5 S1. Je vais installer un nouveau ventilateur turbo à la place de celui que j'ai présentement qui manque un petit peu de puissance. Alors j'espère qu'avec celui-ci qui normalement est 30% plus performant que je vais être capable d'atteindre des vitesses de 250 sans voir de problème de refroidissement parce qu'à 200 ça va bien mais à 250 j'ai clairement vu sur la coque de mon Benchy que je manquais un petit peu de refroidissement. Donc avec le 30% je devrais être capable d'être en mesure d'imprimer à 250 sans voir trop de problèmes de ventilation. Ensuite je vais installer le Sonic Pad de Creality qu'on m'a envoyé gratuitement. Donc je suis vraiment content d'avoir le produit. Je vais pouvoir le tester et vérifier si vraiment ça vaut la peine de le posséder. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un écran de contrôle conçu par Creality pour les imprimantes 3D, FDM et Delta. Alors c'est basé sur Clipper bien sûr. Creality ont lancé sa 7e version. Donc cette fois il apporte des fonctionnalités qui s'adaptent plus aux besoins professionnels et aux avateurs DIY. Donc la nouvelle mise à jour, la version 7 du Sonic Pad devrait vous permettre ceux qui sont DIY le moindrement pouvoir s'amuser un peu plus dans les réglages. Ensuite on a un écran 7 pouces IPS avec une résolution de 1024x600. On a 2 GB de RAM, 8 GB de ROM, haut-parleur intégré, ADXL inclus. fonctionne en 12V. Ça peut se connecter presque à toutes les imprimantes sur le marché. Impression rapide et précise. Prévisualisation des modèles G-Code. Donc c'est standard à Clipper. Macro personnalisable. Donc on peut personnaliser nos propres macros dans le Sonic Pad. On a 4 ports USB, un port RJ45 et un module Wi-Fi intégré. Possibilité d'ajouter une caméra pour la surveillance et bien entendu faire des timelapse. On a un interface utilisateur web. Donc on peut à partir d'un ordinateur pouvoir le contrôler. Mise à jour via USB ou par le sans fil via internet. Puis on peut aussi contrôler jusqu'à 4 imprimantes en même temps. Donc c'est ce qui fait du Sonic Pad un produit qui peut être intéressant pour vous. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? On va déballer la boîte du Sonic Pad. Et ensuite je vais installer le ventilateur. Puis on va regarder comment démarrer le Sonic Pad. On va maintenant déballer la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des décalcomanies. On a un sceau de certification de Créity. Ensuite on a la fameuse écran qui est vraiment, semble très jolie. On va l'ouvrir. Et voilà. On va la regarder dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ici? On a un livre qui est quand même assez épais. Il y a quand même beaucoup d'informations dans le livre. Ça fait que ça va être intéressant. Je vais sûrement le feuilleter pour vérifier. Ensuite, il n'y a rien d'autre là-dedans je crois. Non, ça c'est beau. Ah, le silica gel est percé. Il y a plein de petites billes qui tombent partout. Que du plaisir! Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite boîte. On va se débarrasser de celle-là. Et voilà. Alors, on a une clé USB avec toutes sortes de petits adapteurs qui nous permettent de convertir notre câble pour différents types de adapteurs. On a le capteur ADXL qui va nous permettre de faire notre test de vibration. On a un câble USB. L'alimentation. Et plein de petits connecteurs pour les différents pays dont on peut se trouver. Alors maintenant, l'écran. Alors, on a un très bel écran. De ce côté ici, on a un bouton power. Ensuite, de l'autre côté, on a deux ports USB. Et sur le dessus, dessous, il n'y a rien. On a ici un petit trou. Ça doit être sûrement pour le haut-parleur. Alimentation, deux ports USB, carte réseau et la prise pour l'ADXL. Et bien entendu, on a deux petits leviers ici qui nous permettent de positionner notre écran pour avoir une bonne prise de vue. Donc, c'est vraiment bien. Alors, on va maintenant regarder pour modifier notre imprimante avec le ventilateur en question qui normalement est 30% plus puissant que celui que j'ai sur ma machine d'origine. On va maintenant regarder pour démonter le ventilateur turbo qui se trouve à l'arrière de notre tête d'impression. Alors, je vais enlever une première vis et je vais enlever la deuxième vis tout simplement. Et voilà. Je vais débrancher le petit câble ici. J'ai au préalablement enlevé la colle qui empêchait le câble de se débrancher. Et je peux maintenant retirer le ventilateur en question. Et on va regarder maintenant comment changer le câble sur notre ventilateur. Alors, pour le ventilateur de CREATI, je vais tout simplement enlever le petit plastique qui est ici. Tout simplement, je vais le soulever. Je vais carrément l'enlever pour ma part. Je n'en ai pas besoin. Et je vais venir dessouder les fils pour récupérer ce câble-là qui est un câble qui a une certaine longueur donc qui est spécial avec un connecteur spécial dessus. Donc, je vais tout simplement le dessouder et je vais prendre le JDS-Time et je vais tout simplement faire la même chose. Enlever le petit protecteur qui est ici. Je vais dessouder mes câbles et je vais ressouder les câbles tout simplement qui sont là, ici. Et voilà. C'est tout. Et voilà. Aussi simple que ça. C'est déjà installé. Donc, il me reste juste à le reposer sur l'imprimante. Et je vais avoir le ventilateur qui est 30% plus performant. On est maintenant rendu à l'étape de repositionner notre ventilateur. On va mettre une vis pour commencer. On va tout simplement la serrer un petit peu. On ne la serre pas finale. On va positionner l'autre vis. Et voilà. Maintenant, je peux commencer à serrer égale mes deux vis. Et voilà. Il me reste juste à brancher mon petit câble. C'est tout. On est maintenant prêt à pouvoir utiliser ce nouveau ventilateur-là qui normalement est 30% plus puissant. Je vais maintenant brancher le Sonic Pad sur l'alimentation électrique. Et maintenant, je vais faire la première étape très importante. Et prenez garde parce que j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas. Il y a un petit plastique protecteur, mais il est tellement bien installé. Et il n'y a tellement pas de petites languettes pour nous dire qu'il y en a un que j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas. Mais il y en a un. Donc, méfiez-vous. Et voilà. C'est réglé pour ça. Maintenant, on va démarrer avec le bouton d'un côté ici, le Sonic Pad. Alors, le premier démarrage. On va attendre pour le laisser s'initialiser. Et voilà. La qualité de l'écran est vraiment belle. Il est en train de se charger. On va le laisser faire. Ça va sûrement prendre un certain temps. Puis, il va sûrement avoir des mises à jour à faire. Donc, on doit être patient pour le premier démarrage du Sonic Pad. Alors, on est maintenant rendu au menu qui nous demande la langue. On va cliquer ici. On a juste deux choix. Donc, ça, en passant dans la mise à jour, 7 qui ont sorti, il va y avoir d'autres langues. Le français devrait être inclus. Alors, on fait Next. Alors, je fais J'ai lu. Il y a un décompte de 6 secondes qui se fait. On ne le voit pas très bien à la caméra. Mais j'ai un petit décompte qui se fait. Je fais maintenant Next. Là, ça me dit mon pays. Alors, je vais cliquer là-dessus. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais choisir. Normalement, pour ma part, c'est dans les moins 5 ici. Donc, je vais regarder pour moins 5. Alors, je vais monter. Et voilà. Donc, j'ai America, Montréal. Ça va être lui ici. Donc, je vais prendre lui ici. Donc, normalement, ça devrait me donner la bonne heure. Je fais Next. Maintenant, ça me dit de choisir mon réseau. Alors, je vois ici qu'il gère seulement que le 2.4. Il ne gère pas le 5 GHz. Alors, je vais choisir ce réseau. Et je vais écrire ici mon mot de pause. Et voilà. On va voir si ça connecte. Et voilà. Ça marque que c'est connecté. Donc, on voit le petit crochet. Donc, je peux faire suivant. Et ça me dit, s'il vous plaît, donne un nom à ton Sonic Pad. Donc, il s'appelle Creative Sonic Pad. Je pourrais l'appeler JSTEC. Je pourrais l'appeler comme je veux. C'est pas important. Pour le moment, c'est correct qu'il s'appelle le même. Je fais suivant. Maintenant, il me demande de choisir mon imprimante. Donc, si je regarde, j'ai juste Under et CR. Ça, ça va se corriger dans la mise à jour qui va sortir dans l'asset qu'on va faire tout à l'heure, qui va nous permettre d'installer d'autres modèles. Donc, si je vais dans la Under série 5, est-ce que j'ai la Under 5 S1? J'en ai une. J'en ai seulement qu'une. Donc, je vais prendre elle par défaut. Mais je crois que je vais sûrement devoir la changer parce que je pense que ça, c'est le modèle avec le Z-Stop en dessous, là, sur le plateau, dans le fond de la machine, là, en bas complètement. Donc, je fais Next. Là, ça me demande d'insérer la clé USB dans le port qui est complètement en bas ici. Donc, je vais tout simplement insérer ma clé USB comme ça ici. Et je vais faire Finish Flash de firmware. Excusez. Bon, ça me dit d'attendre un peu. Alors, je recommence. Flash de firmware. Et voilà. Donc, ça me dit que le firmware a bien été écrit dans la carte mémoire d'insérer ma carte dans l'imprimante. Alors, je fais Next Step. Please power on. Là, ça me demande. Donc, je vais insérer ma carte et je vais démarrer l'imprimante et je vais la brancher. Ça ne sera pas bien long. Je m'en vais faire ça. Alors, je vais maintenant insérer la carte SD dans son endroit ici. Donc, c'est la carte que j'ai utilisée pour installer le firmware que le Sonic Pad m'a créé. Et je vais maintenant démarrer l'imprimante. Normalement, ça se fait dans l'espace de 10 à 15 secondes et ça devrait être terminé. Alors, je vais compter à peu près 30 secondes, une minute max parce que c'est très rapide. C'est un tout petit, tout petit firmware. Donc, l'écran n'allumera plus. Ne faites pas le saut. C'est normal. L'effet de flasher la carte, on élimine le firmware qu'il y a dans la machine. Donc, l'écran ne peut plus fonctionner. C'est très normal. Alors, je considère que là, c'est réglé. Ça fait au moins 15-20 secondes. C'est amplement suffisant. Donc, je vais maintenant fermer la machine. Je vais enlever ma carte SD et je vais redémarrer l'imprimante pour voir si ça donne. Là, je viens de voir la belle touche qui a fonctionné. Là, on voit très bien que l'écran n'allume plus. Donc, c'est normal. Maintenant, je suis rendu à faire la prochaine étape sur le Sonic Pad. Voilà. Je vais maintenant appuyer sur Next. La machine est en train de faire son home. J'ai resserré mes quatre vis au complet, bien serrées, bien à côté partout. Maintenant, elle fait son home. Et je vais vous montrer ce qui se produit maintenant à l'écran. Et voilà. Son home est fait. Elle se positionne. Maintenant, elle est quand même très haute. Donc, je regarde. Je vous montre à l'écran ce qui se passe. Alors, voici l'écran. Donc, je suis maintenant à une interface qui me permet d'ajouter le Z-Offset. Présentement, il est à plus 4.97 mm de haut. Donc, j'ai aussi des hauteurs de step que je peux faire à chaque fois que j'appuie sur plus ou moins. Et lorsque ma feuille de papier va toucher à peine à ma buse, je vais pouvoir faire un stop pour terminer cette opération-là. Et ensuite, faire Next. Et voilà. Mon Z-Offset est ajouté. Maintenant, on regarde à l'écran ce qui se passe. Alors, maintenant qu'il est ajouté, je suis rendu à l'étape de faire Stop. Et voilà. Ça me dit Success. Maintenant, je fais Next. Et là, il me propose d'aller faire les 4 coins. Alors, présentement, elle est en train de faire un Home. Et voilà. Elle est en train de faire son Home. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, voyez-vous, les 4 coins viennent d'allumer. Alors, si j'appuie sur le 1, automatiquement, la machine se déplace sur la position 1 du plateau. Et il me reste juste à ajuster mes vis. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà. J'ai maintenant fait l'ajustement des 4 coins. Je l'ai fait plusieurs fois pour être sûr que mes 4 coins sont parfaits. Maintenant, on va regarder à l'écran c'est quoi la prochaine étape. Alors, on est maintenant à la prochaine étape. Donc, on fait Next Step. Maintenant, ça me dit de faire une start calibration de tous les points. Donc, on parle de 25 points. Je vais cliquer sur Température Setup. Et je vais cliquer sur le 0. Puis, je vais mettre mon plateau. Parce que là, ils disent que c'est le bed que je dois ajuster. Donc, c'est le plateau. Je vais le mettre à 60 degrés. C'est amplement suffisant pour ma part. OK. Et voilà. Donc, le plateau est en mode chauffe. Maintenant, il va me rester juste à faire le leveling. Une fois le plateau chauffé. Et voilà. Le plateau est maintenant chauffé. Je peux faire Start Calibration. Donc, je vais appuyer dessus et vous montrer ce que ça donne à l'écran. OK. Alors là, je viens d'avoir un erreur pour une raison que j'ignore. Le BL Touch est complètement à côté du plateau. Donc, je vais vous montrer. Et voilà. Donc, je vous montre. J'ai mon plateau. La buse vient de cogner sur mon plateau. Alors, c'est clair que je ne dois pas avoir la bonne imprimante. Parce que, voyez-vous, j'ai complètement... Le BL Touch est complètement à côté. Alors, ce n'est pas normal. Donc, je crois que c'est parce que je n'ai pas les dernières mises à jour. Et je n'ai pas la bonne imprimante de sélectionner. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à la fin complètement. Et faire la mise à jour du système. Alors, comme j'étais bloqué à l'écran de démarrage, j'ai tout simplement fermé le pad. Et maintenant, je le réallume. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il ne m'a jamais demandé de faire de mise à jour. Je crois qu'il aurait dû le faire. Pour une raison que j'ignore, il ne l'a pas fait. Donc, on va redémarrer tout simplement l'écran pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il me propose l'anglais. Donc, je redémarre encore sur une nouvelle configuration. Mais là, whoop! Il me propose de télécharger la dernière version. Alors, je vais faire « Download » tout simplement. Et je vais le laisser travailler. Et voilà, la mise à jour est maintenant terminée. Donc, j'ai redémarré. Et là, il me propose la langue. Donc, je vais recliquer là-dessus. Et comme on peut voir, j'ai plein de langues, le français inclus. Ce qui est vraiment génial. Alors, c'est pour ça que j'avais des problèmes pour moi. Je n'avais pas la dernière mise à jour. Je vais faire maintenant « Suivant ». Alors, j'accepte. Il y a un petit décompte qui se fait ici. Je dois attendre. Là, on ne voit pas très bien la caméra à cause du reflet de l'écran. Mais j'ai un petit décompte. Je dois attendre quelques secondes. Et voilà, je fais « Suivant ». Maintenant, il se rappelle de ma country, de mon pays. Donc, je suis Montréal. Alors, je fais « Suivant ». Alors, je fais « Suivant ». Là, il se souvient de mon sans-fils. Je fais « Suivant ». Donc, « Creative Sonic Pad », on va garder le nom. Maintenant, voyez-vous, on voit les nouvelles imprimantes. Donc, si je clique sur « Under », voyez-vous, j'ai plein de modèles. J'ai « Under », « CR », « Eiffelson », « Prusa » et « Sermon ». Alors, si je clique sur « Under » et que je clique à côté, donc, j'ai plein de séries. J'ai jusqu'à la série 7. Donc, je vais prendre, moi, la série 5. Et voilà. Et j'ai maintenant la « Under 5 S1 ». Alors, je vais prendre celle-là parce que c'est elle, la mienne. Je fais maintenant « Suivant ». Et ça me dit « Veuillez sélectionner la méthode de communication. » Donc, je vais être connecté USB. Alors, je fais « OK ». Maintenant, il me dit de brancher ma TUSB. Alors, je vais débrancher mon câble ici. Et je vais rebrancher ma carte SD dans la section qui me le demande, dans le port USB demandé. Alors, pour bien vous montrer, j'ai reculé un peu mon image pour vous montrer que j'ai bien branché ma carte SD. Maintenant, je vais faire « Flash le micro-logiciel ». Je clique dessus. Donc, ça semble être déjà fait. Le micro-logiciel a été écrit sur la carte mémoire. Veuillez l'insérer dans l'imprimante et assurez-vous que l'imprimante est éteinte lorsque vous l'insérez. Donc, je vais faire ce qu'il me dit. Je vais débrancher ça tout simplement. Je vais mettre la carte SD dans l'imprimante, fermée et je la rallume. Alors, j'ai inséré la carte SD. J'ai allumé l'imprimante. Alors, allumé l'imprimante et cliquez sur « Suivant ». Donc, c'est fait. L'imprimante est allumée. Je vais maintenant faire « Suivant ». Alors, maintenant, ça me dit de brancher le pad à mon imprimante avec le port ici qui est au milieu. On le voit bien sur l'image. Donc, je le branche et j'attends voir si ça connecte. Et voilà, connexion réussie. Donc, je peux faire maintenant « Suivant ». Et voilà, ça me dit que le micro-logiciel a été flashé avec succès. Veuillez cliquer sur « Suivant » pour l'autotest. Donc, je vais faire « Suivant ». Bon, ça me dit « Assurez-vous que Creative Sonic Pad est correctement connecté à l'imprimante. Assurez-vous que la surface de plateau chauffante de l'imprimante est propre. Le processus d'autotest dure environ 30 minutes. Alors, démarrer l'autotest, c'est complètement différent de ce que j'avais. Alors, maintenant, ça me dit « Le ventilateur de repositions de la gorge est activé. Veuillez vérifier si le ventilateur tourne correctement. » Alors, je regarde. Il tourne très bien. Donc, je fais « Suivant ». Ah, là, j'entends présentement mon ventilateur pour le filament qui vient de démarrer. Je fais « Suivant ». « Suivant ». Maintenant, il me dit « Confirmer que toutes les vis du plateau chauffant ont été serrées au maximum ». Donc, je vais recommencer le serrage de mes vis. Alors, je vais toutes les serrer au maximum. Et voilà pour ces deux-là. Maintenant, je serre les deux autres. Vous ne le voyez pas à l'écran. Mais, fiez-vous à moi. Je suis en train de les serrer au maximum. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais faire « Suivant ». Alors, il se prépare à faire un « Home ». Donc, je vais recommencer cette procédure-là. Je vais vous l'épargner. Et on va continuer la suite rendu à l'étape où je faisais mon « Leveling ». Je suis maintenant revenu à l'étape de faire les 25 points. Donc, j'ai refait la calibration de mes quatre coins. Tout est parfait. Alors, vous ne voyez pas bien ici, mais c'est marqué « Début de l'étalonnage » et « Réglage de la température ». Je retourne ici. Je clique là-dessus. Et je vais marquer 60 pour mon plateau. Je vais faire « OK ». Et je vais attendre qu'il atteigne cette température pour faire le début de l'étalonnage. Et voir si ce coup-là, je vais être correct si ça ne foncera pas dans mon plateau. Et voilà, je suis maintenant rendu à 60 degrés. Donc, je peux maintenant débuter l'étalonnage. On regarde si ça fonctionne bien. Alors, moment de vérité. Elle est en train de faire son « Home ». Et voilà, ça fonctionne très bien. Alors, tout est parfait. C'était vraiment l'effet que je n'avais pas la bonne imprimante. Alors, méfiez-vous si vous avez une Under 5 S1, le nouveau modèle comme j'ai. Vous allez devoir faire la mise à jour avant de faire la configuration. Et voilà, c'est terminé. Alors, on peut voir que j'ai un petit manque de ajustement dans le coin-là. Mais sinon, dans l'ensemble, tout est pas mal beau. On voit ici que mon coin est peut-être surélevé un peu. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal droit. Donc, ça me convient. Alors, je vais faire « Suivant ». Comme ça. Et ça me dit « Félicitations, l'imprimante est en parfait état. Alors, commençons votre voyage d'impression. Oh, c'est beau. Alors, on clique là-dessus. Là, mon ventilateur vient de s'arrêter parce qu'il vire au fond depuis tantôt. Ça fait du bien. Alors, on laisse le système se préparer. Et voilà, on est maintenant rendu dans l'interface de Clipper. Donc, on peut la regarder rapidement. Alors, on a la section déplacement. Donc, je la regarde en même temps que vous. Je l'ai jamais vu encore. Alors, on peut faire des déplacements à des vitesses variables. Et on peut déplacer nos X et nos Z qui sont ici. Ou toutes les ohms qu'on peut faire. Donc, si je retourne ici, j'ai le préchauffage. Donc, ici, j'ai des préchauffages que je peux faire pour le PLA, le PETG. Donc, je peux peut-être en créer sûrement. Je n'ai pas vérifié. Alors, on va faire un retour là-dessus. Le contrôle. Alors, on a l'extrusion qu'on peut contrôler. Donc, on peut choisir une température réglée et un débit d'extrusion en l'an normal ou rapide. C'est standard. Les ventilateurs. Donc, on peut monter et descendre le ventilateur. C'est standard aussi. Température. Même chose. Alors, on peut éteindre les moteurs. Donc, je retourne ici. Je m'en vais dans Configurer. Et là, je peux faire un nivellement manuel. C'est mes quatre coins. Nivellement automatique. C'est ce qu'on vient de faire. L'autoleveling. D25 points. Et l'alonnage de la sonde. Ça, c'est notre Z-Offset. Paramètres réseau. Notre sans fil. Informations locales. Donc, on a toutes les informations ici. Ensuite, appareil photo. Donc, si je branche une webcam ou la caméra de Creaity, c'est ici que je ne vais pas y accéder. Alors, pour le moment, je n'en ai pas. Donc, c'est normal qu'on ne voit rien. Et autre paramètre. Alors, on a ici la luminosité de l'écran. On a l'écran de pause. Alors, après 5 minutes. Non, je vais dire 15 minutes minimum. Donc, on a français. Si on regarde, on a plein de langues. Alors, c'est vraiment génial. Donc, c'est une belle amélioration, la nouvelle version. On a des thèmes. On a deux thèmes. Alors, pour ma part, je vais garder ce thème-là. L'heure actuelle, on est en 24 heures. Réglage du délai de pause, deux jours. Tonalité des touches. Donc, on peut désactiver le petit son qu'on entend à chaque fois. Si je clique ici sur mise à jour, ça dit que la dernière version est bonne. Bon, ça fait qu'on est correct. Alors, un changement d'une touche à l'autre. Je ne sais pas trop c'est quoi. Réglage de l'heure. Options avancées. On va aller voir. Donc, on a affiché les macros. On peut activer les macros. On a l'option console qu'on peut activer. L'IoT. Étalonnage du PID nozzle et du hotbed. C'est spécial qu'il n'y ait pas traduit. Le nozzle et le hotbed. Mais c'est correct. Ensuite, mesure des résonances. Donc, c'est notre DXL. Détection automatique. Alors, on a beaucoup d'options comme on peut le voir. C'est vraiment intéressant. On peut même configuration d'extrusion. Vraiment intéressant. Donc, je vais utiliser ça pour être capable de mieux vous en parler. Ensuite, on a réglage. Rétablir les réglages d'usine. Donc, on peut recommencer à zéro si on veut. Mais avec la dernière version du firmware. On peut redémarrer Tipper. Redémarrer le micro-logiciel. Détection AI. Puis ça, ça doit être avec la caméra que ça doit fonctionner. Outil de micro-programme de l'imprimante. On peut bien voir ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est pour communiquer avec notre imprimante. Peut-être il va flasher, j'imagine, la carte de l'imprimante. Renouvellement en cas de panne de courant. Donc, si j'ai une perte de courant, je peux activer cette option-là. Et l'imprimante va pouvoir redémarrer où ce qui a été rendu dans son impression. Alors, on peut le laisser. Alors, c'est pas mal ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder pour démarrer une impression. On est maintenant rendu devant notre ordinateur. Je vais maintenant ouvrir mon navigateur. Et je vais rentrer l'adresse de mon Sonic Pan. Alors, et voilà. Donc, je rentre l'adresse et je vais regarder si ça connecte. Donc, et voilà, j'ai accès à l'interface de Clipper du Sonic Pan. Donc, on voit qu'on a accès à toutes les fonctionnalités. On a même le Preview qui est ici pour le G-Code. Donc, c'est vraiment une très belle interface. On a la console, G-Code Preview, File List de toutes nos impressions, l'historique, le Timelapse. Pour ajuster notre imprimante. Donc, on a des options ici. C'est vraiment bien conçu. On a ici la configuration. Donc, on a accès à notre printer CFG. Alors, on peut voir qu'est-ce qu'on a dans notre printer CFG. On peut faire des corrections si on veut. Vraiment intéressant. Ici, c'est notre système. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'on a. Comme mémoire, l'hardware, c'est un T800, 64 bits, 4 coeurs. C'est quand même bien. Donc, vraiment intéressant. Maintenant, on regarde ici, Settings. Donc, on a accès à choisir quelle interface qu'on va avoir. On a juste deux langues, par contre, dans l'interface Web. Ça, c'est bizarre. Mais on va y aller avec anglais. On n'a pas le choix. La date. Donc, on a plein de petites fonctionnalités, comme on peut le voir, qu'on peut s'amuser à modifier dans ça. Donc, on a accès à notre caméra, nos outils. Donc, c'est une grande page qu'on peut défiler de toutes les options qu'on voudrait activer ou modifier directement dans le Sonic Pad. Alors, maintenant, je vais regarder pour la carte micro SD. La carte, excusez. Il y a une clé USB qui est fournie avec la machine, celle-là ici. Donc, ça, c'est la clé USB qui est fournie avec le Sonic Pad. Donc, vous avez des vidéos, des documents PDF pour les manuels d'instruction. Vous avez le logiciel Creative Print. Ensuite, vous avez le printer CFG, configuration tutoriel, qui va vous aider à créer votre propre printer CFG. Et vous avez ici la section qui m'intéresse, Braquette modèle for flat card. Donc, ici, vous avez des modèles d'imprimantes. Et vous avez la Under 5, je crois. Braquette pour Under 5 Plus. C'est-tu bien là? Ou c'est ici? Non, c'était vraiment là, dans lui, ici. Donc, Braquette pour Under 5 S1. Et voilà. Donc, c'est celle-là. Si je l'ouvre, c'est la petite attache qui va me permettre de mettre l'ADXL sur mon imprimante. Alors, je vais tout simplement imprimer cette attache-là comme première impression. Puis, après ça, on va pouvoir faire le test d'ADXL par la suite. Alors, nous voici maintenant dans Cura. Alors, je vous conseillerais d'aller dans Marketplace et d'installer le plugin Moonraker Connection. C'est vraiment pratique. Je vous le suggère vraiment. Alors, par contre, vous devez l'activer. Donc, dans votre profil d'imprimante, vous allez dans Gérer. Et vous faites Connecter Moonraker. Et ici, vous allez écrire l'adresse de votre SonicPad. Donc, http 2. Slash slash 112.168.1.113 pour ma part. Et dans la section Upload. Vous allez prendre UFP with Thumbra Name. Upload Dialogue. Ça, c'est bon. Vous allez faire Créer. Et voilà. C'est fonctionnel. Maintenant, si je fais Découper. Voyez-vous. Si je clique sur ma flèche ici, j'ai Upload vers Créer ici. Donc, normalement, si je fais Upload, ça va se connecter à mon Créer's Pad. Et ça va envoyer directement le fichier vers mon pad. Et voilà. Donc, ça arrive ici. Alors, tout simplement, je peux changer le nom comme je peux le laisser comme ça. Et je fais Upload. Et voilà. C'est rendu dans mon pad. Maintenant, si je retourne ici et que je m'en vais dans mon printer File List. Voyez-vous. Il est là. Et j'ai accès à mon Preview. Alors, je vous le suggère fortement d'installer l'application Moonraker. Donc, maintenant, je vais démarrer mon print. Je vais installer cette braquette-là sur mon imprimante, si c'est la bonne, bien entendu. Et on va regarder pour l'ODXL. Alors, avant de démarrer mon impression, parce que si je vais dans Imprimer, j'ai accès à mon fichier. Mais avant de faire ça, je vais aller dans Configurer. Je vais aller dans Autres paramètres. Je vais monter un petit peu plus haut. Je vais aller dans... Ici. Dans... Un peu, un peu, un peu. Je l'ai passé. Option avancée. Désolé. Ensuite, je vais faire un étalonnage du PID et un étalonnage du plateau. Donc, de la buse et du plateau. Je vais commencer par la buse. Alors, ça me dit Conseil d'étalonnage du PID nozzle devrait prendre environ 5 minutes. Alors, ne pas éteindre l'appareil pendant le test. Alors, je vais faire OK. Alors, il me demande contrôle d'étalonnage du PID de la tête chauffante. L'autotest devrait durer 5 minutes. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais rentrer une valeur que j'utilise pour imprimer du PLA. Donc, je vais rentrer 205, tout simplement. Et je vais faire OK là-dessus. Et je vais démarrer le test. C'est tout. Alors, on le laisse faire. Et voilà, c'est marqué Vérification d'étalonnage PID de la tête terminé. Donc, c'est terminé pour lui. Je vais maintenant faire celui du lit. Alors, je vais faire OK. Et je vais écrire ma température de 60 degrés pour mon lit. Je fais OK. Et je démarre le test. Et voilà, maintenant le PID du plateau est terminé. Donc, je peux faire un retour là-dessus. Et maintenant, je peux démarrer mon impression. Et voilà, j'ai maintenant imprimé ma pièce que je vais venir maintenant installer dans le côté ici. On a des petits trous ici. Donc, je vais tout simplement utiliser les vis qui sont fournies dans le petit sac qui vient avec le pad. Alors, je vais prendre une petite vis et je vais venir la poser ici tout simplement. Alors, les vis sont fournies avec l'écran. Et je vais positionner l'autre vis qui est ici. Et voilà. Alors, je serre ça bien dur. On ne veut pas que ça bouge. Et voilà. Donc, maintenant, je vais prendre le capteur et je vais venir le poser maintenant sur... Je rentre mon câble ici et je viens l'installer là-dessus. Comme ça, je vais vous mettre un autre plat pour bien vous le montrer. Et voilà. Alors, comme je vous montrais, on vient prendre le petit capteur. On vient l'insérer ici. J'ai deux petits trous qui sont juste ici. Donc, je vais utiliser les vis, les genres de petites vis à bois que je vais utiliser, que je vais rentrer comme ça ici. Là, je ne vous montre pas bien. Ce ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, je vais positionner mon capteur. Et voilà. Ça visse très bien. Je vais placer l'autre vis. Et ça devrait être fonctionnel. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est fait. Mon capteur est amplement assez solide pour ne pas créer de problème. Donc, je vais maintenant pouvoir brancher mon câble sur le Sonic Pad et faire mon test d'ADXL. Et voilà. Alors, je suis maintenant rendu à brancher mon capteur d'ADXL. Donc, c'est la câble qui est ici, que je vais brancher tout simplement ici, dans mon Sonic Pad. Alors, de cette façon. Et voilà. Maintenant, il me reste juste à vérifier s'il fonctionne. Je ne prendrai pas de chance. Je vais quand même redémarrer le Sonic Pad pour être sûr que mon capteur est bien en fonction. Je ne suis peut-être pas obligé, mais je ne prendrai pas de chance. Alors, je redémarre tout ça et je vais regarder pour faire le test de vibration. Alors, maintenant que j'ai branché le capteur, je vais maintenant aller dans Configurer ici. Je vais aller dans Autres paramètres. Je vais descendre ici pour aller dans les paramètres avancés. Alors, Options avancées. Et j'ai maintenant ici, Mesures de résonance. Quand je clique dessus, ça me dit, veuillez installer le capteur près de la tête d'impression et le connecter à l'écran et assurez-vous que les connexions d'imprimantes sont sûres. Alors, la compensation de vibration se déconnectera des autres imprimantes. Assurez-vous donc qu'elles ne sont pas en fonction. Alors, je fais Vérification de l'état du capteur. J'imagine qu'il tente de le détecter. Et voilà, c'est fait. Alors, je vais maintenant démarrer le test en faisant démarrer le test. Et voilà, donc l'imprimante est en train de faire son home. Mon fil est court un petit peu par contre. Je vais me réorienter. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Et voilà. Alors, elle est en train de faire son home. Et voilà, ça me dit que le test est maintenant terminé. Le calibrage de la mise en forme est terminé. L'état est normal. Je vais déconnecter le câble du capteur. Donc, je dois déconnecter le câble en arrière. Alors, déconnection, détection terminée. Et voilà. Donc, mes nouveaux paramètres sont inscrits dans mon pad. Donc, je devrais avoir moins de ghosting sur mes impressions maintenant. Et être capable d'imprimer aussi plus rapidement. Alors, c'est très important de faire ce test. Alors, on peut voir maintenant que la calibration est terminée. Donc, on voit qu'il a fait plein de tests de fréquence. Et il nous donne les résultats de tous ces tests-là. Ça semble compliqué. Mais vous allez voir que c'est très simple. On a juste besoin de regarder deux petites lignes. Alors, par défaut, lui, il a fait tous ces tests. Et il recommande ici, voyez-vous, pour l'axe X, il recommande l'option EI, qui est une fréquence de 72. Alors, si je m'en vais un petit peu plus haut voir la section EI, alors ça me dit que pour le EI, c'est 72. Il aurait très bien pu me recommander le MZV ou un autre, le 2HEI. Donc, il aurait très bien pu me recommander ceux-là. Mais lui, il a dit que l'EI, c'était le meilleur pour l'axe X. Donc, je regarde l'EI, on parle de 72.16, c'est pas mal ça. Et si je regarde l'autre ligne plus bas, ce qui est très important, il me dit que j'ai le droit à une accélération de 9008 avec mon axe X. Donc, 9800 en accélération, il me suggère ça pour l'axe X. Maintenant, si je descends plus bas pour l'axe Y, donc, il me recommande pour l'axe Y, même chose, le EI. Il aurait pu me recommander le 3HI, mais non, il me dit que c'est le EI qui est le meilleur, à une fréquence de 53. Donc, si je m'en vais voir pour le EI, alors si je regarde ici, ça me dit 5400 d'accélération. Donc, j'ai deux fréquences qui sont différentes. 5400 et l'autre est à 9800. On prend toujours la plus basse des deux. Alors, je vais maintenant faire Save Config, je fais Send, et maintenant, je m'en vais, il va redémarrer mon interface. Si je m'en vais voir ici, regardez bien, je suis juste à 2000 d'accélération, puis ça c'est au bout, je ne peux pas aller plus haut que ça. Alors, c'est là que notre 5400 est important. Donc, je vais retourner ici, dans mes paramètres, dans mon printer CFG, et je vais aller en bas complètement, voyez-vous, dans la section Printer, et voyez-vous le 2000 qui est ici dans l'accélération, je vais l'effacer, je vais mettre 5400, qui est la valeur la plus basse dans les deux valeurs que j'ai eues. Alors, automatiquement, quand c'est fait, on fait Save and Restart, et si je regarde quand il va redémarrer ici, dans ma section Imprimante, voyez-vous, ici, mes accélérations sont rendues maintenant à 5400. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. L'accélération va varier par rapport à l'endroit où on place l'imprimante. Donc, très important, si vous mettez votre endroit, excusez votre imprimante, essayez de la placer dans un endroit qui est très stable, qui est très rigide, parce que ça va permettre d'avoir une meilleure accélération encore. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui met fin pour la calibration. On a maintenant terminé notre calibration d'ODXF. Et voilà, c'est aussi simple que ça, vous avez pas mal toutes les procédures pour débuter avec la Sonic Pad. Oui, il y a d'autres procédures plus avancées qu'on va pouvoir regarder peut-être dans d'autres vidéos, mais pour le moment, j'ai pas mal montré l'ODXL, comment bien la démarrer. Oui, j'ai eu un problème au début, quand j'ai connecté le Sonic Pad au sans fil, il aurait dû me détecter une mise à jour, mais il ne l'a pas faite pour une raison que j'ignore. Mais quand j'ai redémarré le Pad, là, il a tout de suite vu une mise à jour, il me l'a faite, et ça a corrigé mon problème que mon BLTouch allait complètement dans le vide, puis qu'il allait cogner sur mon plateau, parce que j'avais tout simplement pas la bonne imprimante. Donc, très, très, très important, faites la mise à jour au début. Ensuite, le test d'ODXL, je l'ai fait ici, donc c'est pas bon. Je vous explique, mon bureau, il bouge beaucoup, c'est mauvais, c'est très, très, très mauvais. On ne peut pas faire un test d'ODXL sur un bureau qui bouge autant que ça, ça n'a pas de sens. Ça va même aller jusqu'à baisser vos paramètres d'impression. Quand vous allez imprimer, ça ira même pas vite, puis ça va être à cause de ça. Donc, assurez-vous que votre imprimante est sur une surface très dure, genre au sol ou un bureau qui est très rigide, qui n'a pas de vibration, qui peut être transmise par le bureau ou quelque chose qui bouge. Donc, ce que je vais faire pour faire des bons tests, je vais prendre mon imprimante, je vais l'installer sur mon comptoir de marbre dans ma cuisine où j'avais fait mes premiers tests de ma dernière vidéo sur les vitesses de l'imprimante stock. Alors, je vais refaire les mêmes, mêmes tests et on va regarder maintenant si le ventilateur que j'ai installé et si le Sonic Pad fait une différence sur mes impressions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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